Dans cette vidéo de formation, tu vas savoir l'essentiel sur la créatine. Tu seras capable de savoir ce que c'est réellement. On va parler de tous les mythes, les croyances qui tournent autour de la créatine. On va parler de ses effets positifs, de ses effets négatifs. Tu vas savoir aussi comment l'utiliser de la meilleure façon possible. Imagine-toi qu'après cette vidéo, tu seras un spécialiste de la créatine. Quand quelqu'un te sortira des âneries, quand tu verras des bêtises dans les sites ou pire à travers les infos du style journal télévisé, journaux papiers ou encore les émissions comme Capital, toi, tu seras le vrai du faux. Je me suis donc replongé dans l'histoire et grâce à Thierry Soukart, c'est un journaliste qui dérange, j'ai compris d'où venait toute cette bêtise autour de la créatine. Il y a eu une annonce spectaculaire. La créatine, une substance naturelle présente dans la viande et utilisée par les athlètes pour améliorer leur performance n'a pas d'effet. C'est scientifiquement prouvé. Et surtout, elle est potentiellement cancérogène. La créatine est donc non seulement inutile, mais en plus dangereuse. Boum ! La nouvelle tombe en plus de l'AFSA. Donc, dans une séance de musculation, la créatine permet d'aller chercher des reps en plus, des répétitions en plus les plus dures sur des efforts les plus courts. Et forcément, qui dit plus de reps, dit progression. Parce qu'en fait, plus il y a d'eau dans le muscle, et comme le corps aime à équilibrer les choses, plus il va attirer de glucides, d'acides aminés au muscle. D'accord ? Bingo ! Meilleure prise de muscle, meilleure récupération. Voilà, c'est aussi simple. C'est un peu compliqué à accrocher. Augmentation de la synthèse du glycogène dans les muscles. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. D'accord ? La créatine va amener dans vos muscles plus de glucides. Augmentation de la production de 10 GF1, le CF2, le CF1, le CF2, le CF2, le CF2. L'anniversité de l'Agrésion. De nombreuses études menées à court terme, sur quelques jours, à moyen terme, sur quelques mois, et à long terme, sur des études de plus de cinq ans. Bon voilà pour les effets positifs les effets négatifs maintenant on va travailler sur tous les mythes qui encadrent la créatine Mythe numéro 1 la créatine doit être prise par cycle Bullshit ! Comment prendre de la créatine ? Voici la méthode et la méthode la plus intelligente je vous l'assure Sous-titrage ST' 501